La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette petite vidéo, on va parler de la sortie de Dr. Fode Oussou Fofana qui s'est prononcée sur ce sujet qui est en train de faire polémique sur les réseaux sociaux. A savoir, cette révélation comme quoi certains leaders politiques seraient menacés de kidnapping des deux formations politiques, le RPG et l'UFDG. Alors, ce sujet a été beaucoup commenté dans les différentes assemblées générales hebdomadaires des deux formations politiques. Alors, avant de commencer, rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Et voici ce que Dr. Fode Oussou Fofana a dit concernant ce sujet. Vous savez tout ça, tout dernièrement, l'UFDG et certains membres, Dr. Fode Oussou, Aliou Kondi, Kalemoudou ont porté plainte contre X. Parce qu'il y a eu une révélation faite par un blogueur, le général 5 étoiles d'Amaro, qui a fait une révélation sur la menace qui plane sur certains responsables du RPG et de l'UFDG. Alors, ces deux responsables de l'UFDG ont décidé de porter plainte contre X. Alors, dans l'assemblée hebdomadaire, ils ont commenté ce sujet et Dr. Fode Oussou Fofana s'est prononcé, en tout cas, a donné quelques informations. Les tentatives de kidnapping, dont Fode Oussou Fofana, Kalemoudou Yansani et Aliou Kondi, tous responsables de l'UFDG, feraient face à été l'un des points largement commentés à l'assemblée générale du parti dirigé par Selouda Ndjallou ce samedi 26 octobre 2024, une assemblée tenue à la minière dans la commune de Dixit. Dans sa communication devant les militants et sympathisants du parti massivement mobilisé, Fode Oussou Fofana a déploré la montée en puissance des cas d'enlèvement des personnalités du pays. Il a ensuite indiqué que lorsqu'on reproche quelque chose à un citoyen, il serait judicieux de le convoquer pour qu'il vienne répondre devant la loi au lieu de l'enlever. Vous savez, tout dernièrement, déjà, on a certains militaires qui ont été arrêtés sans convocation et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas l'air nouvelle. C'était le même cas avec le colonel Célestin Belivoki, père à son nom. Lui aussi, il a été appelé sans convocation, il a été appelé par un haut responsable et qu'est-ce qui s'est passé ? On a appelé sa femme pour lui montrer le corps du feu colonel Célestin Belivoki. Quelqu'un qui a été juste appelé. Il n'a pas été convoqué par la justice, il a été appelé par quelqu'un qu'il connaît très bien. Voilà ce qui se passe avec lui. Le militaire Bangura, je crois, lui aussi, il a disparu. On n'a jamais eu de nouvelles de lui. Prenons le cas des camarades Founikemangé qui ont été, eux, arrêtés chez eux, à la famille, à la maison de Founikemangé. Et jusqu'à maintenant, ces deux activistes du FNDC n'ont pas donné de nouvelles. Alors, même l'État nous a parlé d'enlèvement. Mais personne n'a eu l'air nouvelle. Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays ? C'est pour ça, ces cadres, ces responsables doivent s'inquiéter. Parce qu'ils ont vu beaucoup de cas qui se sont passés sans que l'État même puisse nous donner de la lumière dans ces affaires. Et s'il y a aussi des menaces plaintes sur eux, comme quoi ils font l'objet de kidnapping, alors ils doivent s'inquiéter. Parce que ça peut se faire. C'est possible que ce genre de choses les arrive. C'est ça, docteur Foudé Oussou Foufana révèle dans sa communication. Alors, il dit L'Assemblée générale d'un parti politique, c'est le lieu où on informe, où on sensibilise, où on édique nos militants. Nous sommes des leaders politiques. Nous avons le droit d'animer les réunions de nos partis politiques, conformément à la charte de la transition, conformément aux lois de ce pays. Nous sommes protégés par la loi. Ça veut dire que nous avons le droit à nous exprimer. Jamais dans notre comportement, dans les discours que nous tenons, qu'on faillisse à la loi, qu'on mette en marche la procédure pour nous convoquer dans les règles de l'art. Je mets au défi quiconque fait sortir une seule phrase, un seul mot, qui nous met en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Je pense honnêtement que si on reproche quoi que ce soit à un citoyen, on a le droit de le convoquer dans les règles de l'art. C'est ce que nous attendons, à estimer le vice-président de l'UFDG. C'est tout à fait normal. Si un citoyen est en conflit avec la loi, la seule chose à faire, c'est de le convoquer. Si il est en conflit avec un autre citoyen, ce citoyen a le droit de porter plainte contre ce dernier et puis le convoquer pour qu'il puisse aller répondre librement. Mais si on vit un kidnappant des gens, on les enlève et on les fait disparaître sans laisser de traces et on nous sort des communiqués pour nous dire que l'État n'a rien à avoir, l'État n'a rien à reprocher chez ces gens qu'on a arrêtés, qu'on a enlevés. Ça veut dire que c'est dangereux alors. Tout le monde est en insécurité. Parce que si quelqu'un peut se permettre dans un pays normal, venir kidnapper des gens, les faire disparaître en plein jour, ça veut dire qu'il faut vraiment s'inquiéter. Alors, Dr Faudet, où se poursuit ? A fait savoir que malgré l'épée de Damoclès qui pège aujourd'hui sur la tête beaucoup de leaders d'opinion ont guidé. Tant que l'État n'annonce pas la cessation des activités des partis politiques, ils continueront à mener la lutte. Tant que le parti politique existe, tant que les activités du parti politique sont là, tant qu'on ne dit pas que dans ce pays il n'y a plus de parti politique, nous continuerons à animer les réunions de notre parti politique. Parce que nous sommes responsables de ce parti. Et c'est cela la vérité. Nous sommes libres. Nous n'avons pas été kidnappés. Nous dormons tranquillement parce que si tu n'as rien gâté, tu n'as peur de rien. Puisque nous n'avons rien gâté, on n'a insulté personne, on n'a tenu aucun propos qui met le pays en danger. On n'a tenu aucun discours allant dans ce sens-là. Nous sommes tranquilles par rapport à cela, a-t-il dit. Alors, vous savez, c'est là où je m'inquiète concernant la dissolution des partis politiques. Je m'inquiète vraiment. Parce que personne n'avait imaginé ici qu'on allait retirer les agréments de certaines radios ici. Personne n'avait pensé à ça. Et ça a été fait. Qu'est-ce qui est sorti derrière ? Rien. Alors, j'appelle le général Mamadi Doumbouya qui n'est pas allé jusque-là. Parce qu'il y a des gens autour du général Mamadi Doumbouya, leur souhait aujourd'hui, c'est de faire disparaître les partis politiques. C'est ça, la vérité. Plus part des gens autour, veulent vraiment qu'on fait disparaître les partis politiques, qu'on les dissout comme ce qu'ils ont fait avec les médias. Alors, aujourd'hui, docteur Foude Ouzou Foufana dit que, eux, ils n'ont rien tenu comme propos qui peut, en tout cas, déstabiliser le pays. Ils sont tranquilles dans la tête. Ils ne se reprochent de rien. Et, s'ils ont gâté quelque chose, que quelqu'un n'a qu'à faire sortir des preuves, en tout cas, ou bien s'ils ont tenu des propos « va-t'en-guerre », alors, ils donnent au fait la liberté de toute personne de chercher et de mettre sous la place publique si, vraiment, la personne considère que des propos que ces responsables ont tenus, c'est des propos qui mettent le pays en danger. Ils n'ont qu'à faire sortir ces preuves. Mais ça, personne ne peut faire sortir ces preuves parce qu'il faut reconnaître que ces responsables de ces partis politiques ont toujours tenu des propos responsables quand ils communiquent à leur siège. Ils ont toujours tenu des communications responsables. Oui. Alors, je pense qu'on n'ira pas jusqu'à ce niveau. Alors la famille, je vous recommande de partager la vidéo au maximum. On se reprend encore très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada